Les films horreurs, les films italiennes, les films d'italien, c'est ce qui se passe. Ils ouvrent les portes de l'enquête, parce que quand ils s'ouvrent par la magie, cela signifie que pour faire cette magie dure et puissante, cela nécessite du sang humain. C'est-à-dire, qui tue des êtres humains, surtout des petites filles, des bébés. Et ensuite, ils ouvrent les portes de l'enquête, libèrent les démons et attrapent les parcelles de lumière. Je les envoie à l'enquête, ils opèrent un remplacement. Et quand ceci s'est passé pour moi, j'ai eu quelques rêves. J'ai eu des vampires, des choses comme ça. C'est pour cela qu'il y a des miroirs et du sel. Oui, j'ai eu des raisons. Et c'était la première fois que j'ai entendu parler du Necronomicon. Parce qu'ils m'intéressaient avec ces gens. Ils m'ont dit qu'ils avaient le Necronomicon et que ça n'était ça. Et ça nous a rendu très enthousiastes. Moi, je ne connaissais pas cela. Je n'avais jamais lu de la crainte. J'avais entendu parler, mais j'avais lu. Et je ne connaissais pas le Necronomicon. Alors, ils m'ont dit ceci, ceci. Ce n'était pas une fantaisie. Ce sont des choses qui existent. Des fois, vous pouvez voir des gens comme ça. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils m'ont dit qu'ils ont fait. Ils se sont servis de Necronomicon et non vivants. Des rois vivants comme Fucci, qui montre la première étape. Et je pense que quand vous voyez ce qu'ils montrent dans les films, qui sont des choses vraies. Même, vous pouvez voir des gens vivants marcher. Vous pouvez voir que cela existe. C'est une sorte d'énergie que certains personnes, dans certaines conditions, rendent visibles. qui peuvent prendre un corps. C'est le noir du noir. C'est le noir du noir. C'est le noir du noir. Pas de quartier. Comment est-ce possible pour un homme, de désirer devenir un noir vivant, qui se nourrit de la chair des gens ? Pour moi, je ne peux pas comprendre. Mais les gens veulent faire cela. Et ils font tout ce qui est possible pour atteindre ce culte. Et quand j'ai commencé, je ne connaissais pas ces choses. Quand ceci est venu à moi, il est venu dans ma conscience. Parce qu'une petite chose, c'est que cette sorte d'énergie prend votre esprit. On ne peut rien voir. C'est comme de l'hypnose. On est complètement sous l'influence. Et l'esprit est bloqué. Et toutes les choses se passent quand vous êtes dans cet état. Et vous êtes incapable de réagir à quoi que ce soit. Et après, quand on se réveille, on voit tout d'un coup le grand massacre. Mais comment est-ce possible de vouloir faire changement d'humains en deux mondes ? Et par leur propre volonté de vouloir devenir un mort vivant qui venge la chair des êtres humains. C'est vraiment ? Pour l'immortalité. Oui, comme les vampires. Vous savez qu'il y a des vampires qui suivent le sang, mais pas seulement. C'est une sorte d'énergie. Avec le cristal, par exemple. Un ami qui vous donne un cristal. Oh, mon ami, tiens, c'est du cristal pour toi. Vous connaissez rien. Et soudain, vous êtes fatigués, épuisés. C'était en 1988. Tout le monde était ici. Toutes les sociétés secrètes que l'héros de Sion, le néo-tampillé, le Qatar, les tibétains, Indiens, Amerindiens, Amerindiens, Beaucoup de sociétés secrètes, comme l'OTO, l'Ordre du Temple Dorian, qui pratique toujours la magie d'Alester Croyez, et qui utilise les invocations Enochiae. Ce qui se passe, c'est que l'OTS, l'Ordre du Temple Solaire, il y a dix ans, il y a eu une grande histoire à ce sujet. Il y a dix ans, il y a eu une grande histoire à ce sujet. Les gens de l'OTS ont été tués par le Grand Maître, ici, en France, au Canada, un peu partout. Oui, 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 je me souviens de ces histoires. Alors, il semble que depuis l'année dernière, l'Ordre du Temple Solaire qui est ici, est posant ici. J'essaie d'avoir une place ici pour faire leurs séries. J'ai juste compris cela ces dernières années. que l'OTS, l'Ordre du Temple Solaire, s'était allié avec l'OTO. C'est vraiment ? Et c'est pour cela que maintenant, à Rennes le Château, on peut trouver le Rituel de la Golden Dawn, et des choses comme cela, parce que certaines des personnes du village font partie de ce cercle. Et pendant des années, ils essaient d'attraper ce terrain, pour faire leur propre refuge. Un village, une cité, avec des arbres, des gardiens. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez les papiers ? Non, boum ! Au revoir ! Et non, voilà, c'est le projet. Le secret, acteur.. Je vais vous dire un secret. Un vrai secret que je n'ai jamais dit à personne, une des idées, c'est d'être aidé par les esprits, pour trouver les endroits où sont les corps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en disparaissent, j'en ai retrouvé, pas de corps qui disparaissent. Et je pense que quelques-uns de ces esprits, qu'ils me semblent qu'ils le sentent, peut-être que ce n'est juste qu'une illusion. Il m'a amené à faire ces choses, mais je ne sais pas de moi-même, même pas des choses que je fais, je ne sais pas vraiment. Je fais juste ce que je pense qu'ils influencent dans mon esprit, que je fasse, qu'ils me sous-servent de moi comme un idiot, un médiateur. Et je ne fais que montrer ce qu'ils veulent. Et je pense que certaines de ces âmes errantes, dont les corps sont tout autour, veulent qu'on les trouve et avoir une cérémonie digne pour pouvoir quitter en paix. Parce que toutes les âmes autour ne sont pas en paix. Tant que ceci ne sera pas fait, elles ne seront jamais en paix. La vérité dépassait tout ce que l'on peut imaginer. Ça, c'est parti, c'est parti.